Un échange très tendu. Le 26 mars, les équipes de 13h15, le dimanche sur France 2, sont revenus sur les nombreux échanges, parfois conflictuels, qu'ont et où sont les députés la semaine dernière au sujet de la réforme des retraites. Dans des images diffusées par nos confrères, les téléspectateurs de France 2 ont non seulement pu constater des fortes tensions qui ont pris place en l'Assemblée Nationale ces derniers jours mais pas que. Ils ont également pu découvrir un échange plutôt salé entre Eric Ciotti et l'un de ses collaborateurs. On ne me montre pas du doigt comme ça. Ne me montre pas du doigt Eric, ne me montre pas du doigt, a rapidement pesté le député LR, Aurélien Pradié. Tu fais ce que tu veux mais tu ne me montres pas du doigt. Il y a des limites. Une réaction pour le moins inattendue entre les deux hommes, qui se disputaient précédemment les rênes du parti, et qui pourrait être le signe que leur rivalité pourrait être encore présente. Une rivalité encore trop présente auprès du point, le 20 mars dernier, certains membres des Républicains avaient partagé leurs avis sur le comité stratégique du parti qui a eu lieu plus tôt dans le mois. A nos confrères, beaucoup avaient déploré le fait que cette réunion était, selon eux, trop centrée sur Aurélien Pradié. On est au bout du rouleau. On a passé une heure à parler de Pradié, même pas du fond, avait déploré un membre sous couvert d'anonymat. C'était lunaire, on n'était qu'une poignée de participants. Ça sentait la mort un point inimaginable. Heureusement que personne ne voit ça, avait ajouté une autre source, avant de préciser, Ciotti, qui a compris que le parti est mort et ce débat, a lancé. Certains ici veulent tuer notre famille politique. En visant Aurélien Pradié. Un climat difficile donc que le député de 37 ans avait lui-même reconnu. On est dans une phase de reconstruction. J'avoue que si y est-il un peu turbulent. Je n'y prends pas de plaisir particulier. Mais je pense que si y est-il une étape nécessaire, avait admis, le jour même, Aurélien Pradié sur France 2. Crédit photo, capture d'écran France 2. Crédit photo, capture d'écran France 2. Crédit photo, capture d'écran France 3. Sous-titrage ST' 501